Best for Soil et qualité du compost Bonjour, je suis Jacques, je suis chercheur au FIBLE et ça fait plus de 30 ans que je m'occupe de compost, de recherche sur la qualité des composts et sur l'utilisation des composts. Et aujourd'hui, dans ce film, je vais vous expliquer comment on peut évaluer avec des moyens simples la qualité d'un compost pour prévoir quelle utilisation en faire. J'ai pris ici un échantillon de compost, ce qui est très important, c'est d'avoir un échantillon homogène, donc de faire des prélèvements sur tout le tas, de bien le mélanger pour avoir quelque chose qui est représentatif du compost qu'on va analyser. On voit ici un compost relativement mûr et on va voir, d'après les analyses, ce qu'il vaut vraiment pour la nature. Pour caractériser la qualité de ce compost, on va regarder deux choses différentes. D'une part, des analyses chimiques simples pour évaluer les paramètres qui varient pendant le processus de compostage, c'est-à-dire le pH, la salinité et les formes d'azote minéral, ammonium, nitrite et nitrate. Et d'autre part, on va faire des essais avec des plantes, avec du cresson, pour voir comment la plante accepte ou réagit au contact de ce compost. Pour les analyses chimiques simples que l'on va faire, on va faire deux extractions. La première extraction, on va la faire à l'eau pour regarder la salinité du compost. Et la deuxième extraction, on va la faire avec du chlorure de calcium pour évaluer le pH du compost et pour évaluer les quantités d'azote minéral, ammonium, nitrite et nitrate que l'on a dans le compost. Alors ici, j'ai 500 ml d'eau que je rajoute dans cette bouteille. À ces 500 ml d'eau, je vais mettre 50 g de compost. Voilà. Ici, j'ai le chlorure de calcium, aussi 500 ml. Auxquels je vais aussi ajouter 50 g de compost. Voilà. Je ferme comme il faut ces bouteilles et on va les secouer pendant une heure pour que l'extraction se déroule comme il faut. Donc, on a mis notre 50 g de compost dans les 500 ml d'eau ou de chlorure de calcium. Et maintenant, on va secouer ces bouteilles pendant une heure. La valeur pH du compost est analysée dans l'extrait au chlorure de calcium avant sa filtration. Le pH d'un compost est compris en général entre 8,5 pour un compost gel et sa descente jusqu'à 7,5 pour un compost mûr. Bien, maintenant, nous allons filtrer ces deux extraits pour faire des analyses. Dans l'extrait à l'eau, on va donc analyser la salinité. Et dans l'extrait au chlorure de calcium, on va encore analyser après les formes d'un autre minéral. Ni triste, ni frate et à l'analyse. L'extraction dure un certain temps. Il faut en tout cas une à deux heures de filtration pour avoir assez de produits pour faire des analyses. Voilà, nous avons maintenant assez d'extraits dans la filtration avec de l'eau. On va analyser maintenant l'électroconductivité pour déterminer la salinité du produit. On trompe donc l'électroconductimètre dans l'extrait. Et on peut assez rapidement lire. Voilà, la valeur 0,6 millisiemens. Voilà, nous avons maintenant aussi assez d'extraits au chlorure de calcium. Donc, on va faire les analyses du nitrite, nitrate et ammonium. On va commencer avec le nitrite. On a ici un appareil de mesure rapide qui est très pratique pour travailler dans les champs. On a des petites manglettes qu'on va tremper dedans. Le test du nitrite dure 15 secondes. Attention, c'est parti. Il suffit d'insérer la bandelette dans le lecteur. Il nous dit que l'on a dans cet extrait, on n'a pas de nitrite au moins que la détermination possible de nitrite. C'est un bon signe. On compose qu'il y a beaucoup de nitrite. On compose qu'il y a un aérobe. Donc, on est content de ne pas avoir de nitrite. L'analyse du nitrate est un peu plus longue. Elle dure 60 secondes. Stop. C'est parti. Maintenant, il ne reste qu'un seconde à faire l'analyse. On peut déjà mettre la bandelette dans le lecteur qui va, dans quelques secondes, nous dire combien de nitrates on a dans l'extrait. Après, on va calculer pour transformer cette quantité en quantité de nitrate par kilo de matières sèches de compost. L'analyse de l'ammonium avec cette technique est un petit peu plus compliquée. On met 5 millilitres d'extrait dans cette petite fiole. Ensuite, on va rajouter 10 gouttes du réactif numéro 1. 8, 9, 10. Une cuillère du réactif numéro 2. Secouer pour dissoudre le réactif numéro 2. Et après, on peut faire le test avec les bandelettes. Ce test est plus long. Il dure 480 secondes. Donc, 8 minutes. Pour le test avec les plantes, on va faire le test du cresson. Et on va faire deux tests de cresson. Le premier test du cresson, c'est le cresson ouvert dans des pots normaux de 9 cm de diamètre. Ici, le cresson va réagir au contact avec le compost. Et le deuxième test, c'est le test du cresson fermé dans ces boîtes. On va remplir à moitié du compost, puis fermer hermétiquement. Et là, le cresson ne réagit pas seulement au contact du compost, mais aussi au contact des gaz qui ne peuvent encore se développer du compost. Il n'est pas bien mûr. Ce qui fait que ce test est extrêmement sensible, alors que celui-là est relativement peu sensible. On va toujours comparer le compost que l'on a avec un substrat de référence, un substrat tourbeux avec fertilisation minérale pour qu'il reste bien stable. Alors, je vais remplir mes pots avec le compost et d'autres pots avec le substrat de référence. On fait toujours trois pots par compost et par substrat de référence pour avoir une certaine répétition et pour être sûr que le test marche comme il faut. Pour le cresson fermé, je mets en demi-litre de compost dans cette bouteille de 1 litre. Voilà. Ensuite, on va mettre environ 1 g de grain de cresson, du cresson à léanois simple, par pot. On ne va pas peser, mais on prend une cuillère qui fait environ 1 g de semences. On va avoir à peu près partout la même quantité de semences. Les semences, on va bien les répartir sur toute la surface du pot. Et pour le cresson fermé, on met aussi 1 g par boîte. On va regarder que les graines soient grossées un petit peu au bord de la boîte. Ici. Car après, on va regarder la longueur des racines. Dans le cresson ouvert, on va regarder le poids des racines et le cresson fermé, la longueur des racines. On va toujours comparer avec le substrat de référence. Cette comparaison avec le substrat de référence vous permet de comparer les résultats réalisés à des moments différents dans l'année, l'été ou l'hiver. Et même si la température du test n'est pas la même partout, en comparaison du compost et du substrat de référence, on peut avoir des résultats qu'on peut comparer. Ensuite, on va humidifier comme il faut le compost. Et on va fermer ces boîtes de manière hermétique. C'est important qu'elles soient bien fermées hermétiques pour que le test soit valable. Et pour les tests de cresson ouvert, on fait aussi une bonne humidification. Ce qui est important dans le test de cresson ouvert, c'est de couvrir les pots avec du plastique jusqu'à la germination des plantes. Car le compost, souvent, ne conduit pas bien l'eau vers le haut du pot. Et il se peut que la surface du compost soit sèche. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les graines ne gèment pas. Pas parce que le compost est mauvais, mais parce que ça s'est asséché. Donc, on couvre avec du plastique jusqu'à ce que la germination ait eu lieu, c'est-à-dire entre 24 et 48 heures. Un point important est de laisser toutes les plantes à la lumière. Mais surtout, pour les boîtes fermées hermétiquement, on ne les peut pas les mettre en plein soleil. Sinon, elles cuisent dedans. Et évidemment, le créton ne va pas pousser parce qu'il sera cuit. Voilà. Maintenant, on voit l'essai avec les plantes qui a été fait il y a cinq jours. Et on voit que le témoin a très bien poussé. On voit que certains substrats, ça c'est un compost extrêmement jaune, le créton ne pousse pas. Alors que dans un substrat plus mûr, le créton peut déjà pousser. Pour faire l'évaluation du créton ouvert, on prend simplement le poids des pousses. Donc, on va tout simplement couper le créton à environ un centimètre du sol. Et on note le poids. Pour le créton fermé, qui est ici, on voit ici le témoin. On voit que les racines du créton ont déjà bien poussé, alors que dans d'autres substrats, elles ont très peu poussé. On voit que ce test est beaucoup plus sensible que le créton ouvert, il y a beaucoup moins de plantes qu'on poussé. Pour l'évaluation, on va mesurer la longueur moyenne des racines. Donc, je regarde ici la longueur moyenne des racines dans chaque pot. Ici, c'est 40 mm que je vais noter. Et ensuite, on va calculer le pourcentage de longueur des racines entre le compost et le témoin. Pour l'interprétation des résultats des tests, vous trouverez des valeurs de référence dans la fiche technique Best for Soil sur la qualité du compost. Cette fiche est disponible gratuitement sur le site de Best for Soil. De la première ligne Sous-titrage FR ?